Eric a une peur bleue de faire une crise cardiaque. Il souffre depuis quelques temps de palpitations cardiaques. Et il a fait tous les examens médicaux possibles et inimaginables. Le verdict tombe, il n'a absolument rien au cœur. Ce sont des crises d'angoisse, de l'anxiété, lui dit-on. Ok, il n'est toujours pas rassuré. Après tout, les médecins ne sont pas infaillibles. Alors, il s'achète un tensiomètre pour prendre sa tension. Et il vérifie sa tension toutes les heures. Parfois, plusieurs fois par heure. Quand il n'est pas occupé à travailler, bien sûr. Parfois, c'est vraiment trop haut à son goût. Alors, il vérifie aussi son pouls. Et il finit par acheter une montre connectée. Lorsque son pouls et sa tension sont trop haut, à son goût, il est vraiment très mal. Les pensées tournent en boucle. Et si j'avais un problème grave au cœur ? Je vais mourir tout seul chez moi, comme un chien, et personne ne va m'aider. Je vais faire un AVC et finir paralysé. Ça tourne en boucle pendant des heures. Lorsque son pouls et sa tension vont bien, tout va bien pour lui. Eric souffre vraiment d'un trouble anxieux. Est-ce que ça vous parle ? Souffrez-vous de palpitations cardiaques alors que tous les examens physiques n'ont rien donné ? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Nombreux sont mes clients qui souffrent de cette peur. Je vais vous donner des pistes pour calmer votre cœur et aussi calmer votre anxiété. Mais je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont consulté leur médecin traitant. Et ce dernier vous a dit de ne pas vous inquiéter. Alors, premièrement, cessez de vérifier votre tension, votre pouls à tout bout de champ. Cela renforce le mécanisme de peur, la peur de la peur, et fait monter la tension. Un peu comme l'effet blouse blanche lorsqu'on vous prend la tension chez le médecin. Et à l'hôpital, elle est toujours plus haute. Autre astuce, si vous vérifiez 50 fois par jour votre tension, commencez par vérifier 48 fois. Et petit à petit, je sais que ce n'est pas beaucoup, passez de 50 à 48, mais petit à petit, vous allez perdre cette habitude qui n'améliore pas vos symptômes. Deuxièmement, si vous souffrez d'extrasystoles, c'est souvent bénin. Les extrasystoles sont des contractions prématurées des chambres du cœur. Et voilà pourquoi elles sont généralement bénignes. Les extrasystoles sont ces petites ratées du cœur et sont en réalité très courantes. Et la plupart d'entre nous, nous en avons sans même le savoir. Quand elles ne surviennent que de temps en temps, pas de panique, elles sont tout à fait inoffensives. Pas de malaise, de grosses douleurs dans la poitrine ou de souffles coupés à redouter. Donc, pas de crise cardiaque en vue. Si ces battements vous inquiètent de trop, votre médecin traitant va vous adresser au cardiologue. Un petit électrocardiogramme de routine va permettre de vérifier que votre cœur est en pleine forme. Et si besoin, une échographie ou un holtère, c'est un appareil qu'on porte pendant 24 heures et qui va enregistrer votre rythme cardiaque. Ça viendra compléter votre check-up et vous rassurer. Troisièmement, pas de panique, c'est peut-être pas interne le problème. Souvent, les causes sont externes. Le stress, les crises d'angoisse, l'anxiété, la caféine, l'alcool, la cigarette. Voilà ce genre de plaisir qui peuvent déclencher aussi des extrasystoles. Alors, vous l'avez compris, le conseil, c'est de lever le pied sur ses excitants et à adopter un mode de vie plus zen. Et votre cœur va vous dire merci. En résumé, dans la grande majorité des cas, les extrasystoles isolées ne sont pas une source d'inquiétude. Pour être sûr que votre cœur est en parfaite santé, rien ne vaut un petit bilan chez le cardiologue. Pas de stress, mais de la vigilance. Le sport aussi va vous aider. Et vous allez me dire oui, mais j'ai peur car je pourrais causer des dommages à mon cœur ou faire une crise cardiaque à cause de ce surcroît de battements cardiaques provoqués par le sport. Eh bien, au contraire, le sport réduit les battements dits ectopiques. Alors, ce sont des battements supplémentaires ou irréguliers qui se produisent en dehors du rythme normal. Et si ça vous arrive la nuit, vous pouvez faire une marche rapide ou quelque chose pour augmenter votre rythme cardiaque. J'ai souvent des clients qui arrêtent le sport et surtout le sport intensif à cause des battements cardiaques. Mais, comme vous voyez, le sport a un effet très très bénéfique. De plus, l'exercice est extrêmement bénéfique pour la perte du poids. Ce qui contribue à réduire les battements ectopiques. Plus vous portez de poids, plus votre cœur doit travailler pour alimenter votre corps. Ce qui peut entraîner une irritation du cœur. En perdant du poids grâce à l'exercice, votre cœur devient moins irritable car il est soumis à moins de pression. De plus, l'exercice régulier est vraiment important pour abaisser la tension artérielle. C'est souvent négligé par les médecins qui préfèrent prescrire des médicaments plutôt que de discuter des modifications du mode de vie. La cohérence cardiaque peut véritablement vous aider. La cohérence cardiaque est une technique de respiration qui aide à harmoniser votre rythme cardiaque et qui va réduire ainsi le stress et l'anxiété. Voici comment et pourquoi cela fonctionne. Alors d'abord, qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? La cohérence cardiaque est une méthode de respiration qui permet de réguler le rythme cardiaque. En respirant de manière régulière et contrôlée, vous pouvez améliorer la communication entre votre cœur et votre cerveau, ce qui a un effet apaisant sur l'ensemble de votre corps. Comment pratiquer cette cohérence cardiaque ? Eh bien, voici un exercice très simple à suivre. Installez-vous le plus confortablement possible. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme. inspiré par le nez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous prenez de l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Tranquillement, vous faites ça quand vous sortez de l'air. 5, j'inspire. 5, j'expire. Vous continuez ce cycle de respiration pendant 5 minutes et vous trouverez de nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube ou dans d'autres chaînes avec une boule qui monte pendant 5 secondes et une boule qui descend pendant 5 secondes. Il y a même une application gratuite sur votre smartphone. Vous pouvez la mettre. Ça s'appelle cohérence cardiaque, il me semble. Alors, pourquoi la cohérence cardiaque va réduire les battements de votre cœur ? Eh bien, premièrement, elle régule le système nerveux, la respiration lente et régulière, active, et j'en parle souvent dans mes vidéos, ce système nerveux parasympathique qui est responsable du repos et de votre digestion. Ce système vous aide à ralentir le rythme cardiaque et à réduire la tension artérielle. Et ça, je suis sûr que vous aimez bien. Bien, la cohérence cardiaque augmente la variabilité de la fréquence cardiaque. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Imaginez que votre cœur est un chef d'orchestre. Parfois, il fait battre la musique très rapidement, comme dans un morceau de rock ou de rap, et d'autres fois, il ralentit pour un morceau plus doux, comme dans la musique classique. La variabilité de la fréquence cardiaque, dit VFC, est comme les différentes vitesses à laquelle le chef d'orchestre change le rythme de la musique. La VFC, la variation du temps entre chaque battement de cœur. Le cœur ne bat pas toujours comme une horloge parfaite régulière. Il varie un peu, et ça, c'est bon signe. Pourquoi une VFC élevée est bonne ? Bien, une VFC élevée signifie que votre cœur peut facilement passer d'un rythme rapide à un rythme lent. Ainsi, votre cœur devient très flexible et peut s'adapter à ce que vous faites, que vous soyez en train de courir ou de vous reposer. Imaginez que votre cœur est comme une voiture. Une voiture avec de très bons amortisseurs peut rouler doucement sur les bosses et les trous de la route sans problème, sans trop d'à-coups. De la même manière, un cœur avec une bonne variabilité de la fréquence cardiaque peut s'adapter au moment stressant et au moment de détente. La cohérence cardiaque entraîne une réduction des hormones de stress et ça, c'est tout bon pour vous. La respiration, cette respiration contrôlée réduit la production de cortisol, l'hormone du stress et moins de cortisol signifie moins de tension et un rythme cardiaque plus stable. Immédiatement, vous allez ressentir un calme instantané et une réduction des palpitations. A long terme, si vous pratiquez régulièrement, ça peut vous aider à maintenir un rythme cardiaque stable, améliorer la gestion du stress et renforcer la santé générale de votre cœur. C'est tout bénef. L'utilisation des huiles essentielles apaisantes est efficace aussi. Vous pouvez soit les respirer ou appliquer sur votre peau, mais en la diluant sur une autre huile, sur de l'huile végétale, quelques gouttes d'essentiel d'Ylang-Ylang, ça s'appelle, ça peut vous aider à réduire le stress et apaiser les palpitations grâce à son effet relaxant. Mais je ne suis pas naturopathe, Peut-être que vous pouvez regarder sur Internet ou consulter un naturopathe. Pour cela, prendre des plantes médicinales, boire des tisanes à base de plantes comme l'aubépine, la passiflore, la valériane, elles sont vraiment reconnues pour leur vertu apaisante sur les systèmes nerveux et le rythme cardiaque. Et apparemment, il ne faudrait pas boire plus de trois tasses par jour. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une thérapie comportementale. Si les palpitations cardiaques sont causées par l'anxiété et les crises d'angoisse, il peut être très efficace de s'attaquer directement à la source du problème en suivant une thérapie comportementale. Cette approche va vous aider à comprendre les mécanismes de l'anxiété et son impact sur votre rythme cardiaque, à identifier vos facteurs déclenchants et les pensées qui déclenchent de l'anxiété, à mettre en place des stratégies concrètes pour gérer ces crises d'anxiété, à apprendre à modifier vos comportements et vos réactions face au stress, à reprendre confiance en vous et en votre cœur. En travaillant avec un thérapeute spécialisé, vous pouvez petit à petit désapprendre l'anxiété et retrouver une relation apaisée avec votre cœur. Et c'est vraiment un travail de fond qui demande de la régularité, mais petit à petit, ça peut vraiment vous libérer de ces palpitations angoissantes à long terme. Alors, si vous vous reconnaissez dans l'histoire d'Éric et que les techniques de relaxation que vous avez vues ne suffisent pas à vous rassurer, n'hésitez pas à franchir le pas et à consulter. Un professionnel, c'est une démarche courageuse vers la guérison et la sérénité. Et si vous souhaitez être accompagné dans ce processus, vous pouvez dans un premier temps prendre rendez-vous avec moi. C'est totalement offert. Un rendez-vous au téléphone de 45 minutes et vous trouverez le lien dans la description. En attendant l'appel, regardez ma formation offerte, les quatre étapes indispensables pour vous débarrasser des crises d'angoisse. et le lien est également dans la description. À bientôt.